Tout simplement, je me suis rendu compte qu'on allait vivre quelque chose d'historique. Quoi qu'il arrive, pour moi, ça allait être historique. Je me dis que ça allait être marqué dans le livre d'histoire. On ouvrait une nouvelle page de l'histoire avec une nouvelle, on va dire, mini-catastrophe. Je me dis moins grave que la Deuxième Guerre mondiale, mais qui allait avoir sa petite importance. Et je me suis rendu compte qu'on allait vivre quelque chose historique. Et après, je me suis dit, quel serait mon but à moi ? Pendant un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les artistes ? Comment on doit réagir à ce moment-là ? Et je me dis, on n'est pas des infirmiers, on n'est pas des médecins, on ne va pas trouver le vaccin. Et je me dis, faisons ce qu'on sait faire, amusons les gens. C'est vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là. À la base, moi, je n'ai rien demandé. Honnêtement, je n'ai rien demandé. Je me dis, autant que l'argent sert justement pour aider les gens qui ont choupé cette merde, pour les aider à guérir, parce que la santé avant tout. Et je n'attendais rien d'eux. Je voulais juste qu'ils aillent vite, qu'ils rangent vite les choses, qu'ils arrivent à gérer cette pandémie, qu'ils la surmontent le plus vite possible et que la France et tous les Français retrouvent leur quotidien. Et d'un côté, je me suis dit, c'est pas mal d'un côté, parce que je me dis, on se rend compte que la santé, c'est important, que la nature retrouve ses droits, et qu'on se rende compte qu'on a de la chance quand même des fois, des moments. Je trouve qu'elle a été sous-estimée, on est passé après tout le monde. Et je trouve que c'est important quand même la culture, tout ce qui se passe, la distraction, pardon. Je me dis, la première chose qu'on a à faire, c'est qu'on regarde la télé et c'est fait, la culture participe grandement à notre divertissement, aux choses que nous... Putain, je suis sérieux sur cette interview ! Mais voilà, oui. Alors, je réponds oui, elle a été sous-estimée un petit peu. Comment j'aurais-je fait ça ? J'aurais plus vite remis les spectacles en route, avec beaucoup de précautions, mais pour les gens qui ont envie de retourner, voire s'amuser, rire, j'aurais aidé un petit peu plus la culture à ce moment-là. Parce que je me dis, les gens avaient besoin de sortir. La première chose qu'ont fait les gens, c'est qu'ils sont allés manger, ils sont allés boire, ils sont sortis, ils ont vécu. Et même là, j'ai l'impression qu'on ne pense pas trop aux artistes encore. Maintenant, ils sont obligés d'y penser, parce qu'on s'est quand même battus en disant « Oh, vous ne nous oubliez pas un petit peu. » « Ok, on ne sait rien faire. » « On ne sait rien faire. » « Ok, c'est vrai qu'on n'est pas des livreurs, on n'est pas des poubelleurs, on n'est rien, mais on est des êtres humains aussi. » Donc, pensez à nous aussi un petit peu là quand même. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, ça c'est sûr. Et puis, on va jouer avec, comme l'actualité en fait. Il va falloir jouer avec. Il va falloir… Ouais, c'est… Qu'est-ce que c'est que… Sur l'avenir, je me dis que voilà, comme a dit le président, cette année va être une année assez compliquée, mais je ne pense pas que pour nous. Ça va être pour tout le monde. Mais il va falloir la surmonter, comme on surmontera d'autres épreuves plus tard, je suis certain. Maintenant, voilà, j'apprends qu'il risque d'y avoir une deuxième vague. J'espère qu'on ne va pas se reconfiner, ça serait un petit peu con, mais qu'on fasse attention. Mais voilà, qu'on arrive à sortir en faisant attention, mais voilà, il ne faut pas que ça ferme. Si ça ferme, c'est une catastrophe. À moi de répondre, parce que moi, ça serait oui, sans hésiter. Bien sûr, c'est important parce que moi, je suis pour le rire. Je suis pour le rire de tout. Je suis pour la joie et pour la bonne humeur. Je suis certain que ça doit aider des gens qui sont malades, des gens qui sont en mauvaise santé, qui sont en dépression. Voilà, notre but, il est là. Donc oui, ça doit être pris quand même comme quelque chose d'important pour qu'il arrive à la culture. Je ne dis pas qu'on ne soit pas des soigneurs et tout, mais quand j'entends les gens qui me disent « Vous m'avez fait du bien, vous m'avez fait oublier mes soucis », c'est là que je me dis « Voilà pourquoi je fais ce métier. » Quand il y a des gens qui disent « Ça doit être remboursé par la sécu, ça fait du bien. » Je me dis « Voilà, on sert à ça. » C'est comme une esthéticienne. Je vais donner cet exemple comme une esthéticienne quand elle rend joli, une coiffeur, quand il rend joli quelqu'un, on lui fait du bien. Voilà, on sert à faire du bien. Donc oui, on doit être pris pareil. On doit être à la même échelle que les autres et non pas comme des intermittents parce que souvent, j'entends les gens qui disent « Ouais, les intermittents, ça travaille deux heures par semaine et puis le reste, ils ne foutent rien. » J'aimerais bien que les gens, des gens se rendent compte qui vivent une journée avec moi et ils verront que je travaille des fois dix fois plus que les autres. J'aimerais bien que les autres, bien c'est pourrr Merci.